Bonjour, bienvenue. Merci d'être venu si nombreux. Donc sur cette conférence sur les passeurs d'âme, je suis Emmanuel Ferrand, je suis passeur d'âme, je suis énergéticien entre autres. On va voir un peu différents points. Donc tout d'abord, comment moi je me suis découvert passeur d'âme. C'est quoi la famille des passeurs d'âme, c'est quoi un passeur d'âme ? En tout cas, ma vision, celle que j'en ai. Donc, le cas spécial, parce qu'un passeur d'âme, ça ne fait pas que le travail avec le défunt, ça fait bien d'autres choses. Donc, on va parler spécifiquement du travail, de l'accompagnement des défunts vers la lumière. Quels sont les alliés du passeur d'âme, ceux avec lesquels je travaille ? Doit-on utiliser une protection quand on est passeur ? Comment fait-on pour identifier une entité ou un défunt sur un lieu, sur une personne ? Qu'est-ce que ça peut être ? Et la question qu'il y avait au fond ? Ah, quand l'âme refuse de monter. Donc, on verra aussi cette question à la fin. Puis, il y a un temps de questions-réponses et à la fin, on fera un passage. Puisqu'à chaque fois que je fais une conférence sur les passeurs d'âme, les défunts débarquent. Donc, testez, sentez l'atmosphère de la pièce en début de conférence. Vous verrez qu'elle aura changé à la fin. Voilà. Alors, tout d'abord, mon parcours. Qui je suis ? Je suis Emmanuel, j'ai 33 ans, je vis dans la région bordelaise, je suis célibataire. Voilà, je suis praticien dans le bien-être depuis 2009. Et je me suis découvert passeur d'âme. Je ne sais pas, c'est difficile à dater. Parce que je faisais ce travail-là, ce service-là, sans connaître le mot de passeur d'âme. Donc, au cours de mon parcours, lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 23-24 ans. J'ai fait beaucoup, beaucoup de constellations familiales avec un homme qui s'appelle Vladimir Balga. Et voilà, avec Jacob, pour ceux qui le connaissent. Et dans les constellations, j'étais souvent amené à faire le défunt ou à aider. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était facile et aisé pour moi d'accompagner les défunts et surtout que je les attirais, du coup. Ils voyaient ma lumière. Et quelques années plus tard, en bouquinant et surtout en regardant sur Internet, j'ai découvert les familles d'âmes. Et dans les familles d'âmes, il y a une famille qui s'appelle les passeurs d'âmes. Et puis, ils me disaient, c'est ça. C'est simplement ça. C'est le mot qui me manquait à ce que je faisais. Et quand j'ai commencé en 2009 en tant que praticien, je faisais un peu de massage. J'utilisais différentes techniques. Et je me suis rendu compte que les gens venaient me voir pour l'accompagnement des ancêtres, souvent. Et après, je me suis rendu compte qu'ils venaient aussi pour les mémoires karmiques. Voilà, c'était une demande pas. Et une autre partie qui venait, qui n'a rien à voir avec la conférence, beaucoup venaient pour des problèmes d'inceste et de viol. Donc, petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que j'avais des affinités, des facilités sur certains domaines qui étaient les miens. En tout cas, où j'étais plus à l'aise. Je ne fais pas les sages-femmes. Je ne fais pas l'accompagnement à la naissance. C'est une chose que je ne sais pas encore faire. J'ai fait un premier accompagnement il n'y a pas longtemps, en Constellation, effectivement, pour faire une naissance. On peut avoir un corps et ne pas être né. Ce qui est le cas de mon père encore, que je ne peux pas aider pour le moment. Mais voilà. Moi, je suis né à 25 ans. Voilà. Ça a été une révélation et un choc pour moi parce que j'ai un bac S. Je suis un scientifique. J'ai été au départ un saint Thomas. Je ne croyais que ce que je voyais. Et le jour où je suis né, que j'ai passé mon trou noir, ça a été un éclair dans ma tête. Il se passe quelque chose. Dans ma démarche scientifique, je constate qu'il y a des faits. Il y a quelque chose dans l'invisible. Et ça, ça m'a titillé longtemps. Ce qui fait que je suis allé me former et je suis allé découvrir, petit à petit, les choses qu'on pouvait avoir dans l'invisible ou ce qu'on ne pouvait pas sentir quand on est trop cartésien. Que petit à petit, on apprend à sentir. Chacun avec ses outils, ses atouts, ses affinités. Certains sont médiums, d'autres sont clairvoyants, d'autres ont une grande intuition. Moi, je suis plutôt un clair sentant, intuitif. Mais voilà, c'est mon chemin d'entrée à moi. Donc, mon histoire en tant que passeur d'âme, c'est au fur et à mesure de mon parcours, tout simplement, en regardant. Alors, c'est quoi la famille d'âme des passeurs ? Pour moi, ce que j'en ai compris, la famille d'âme des passeurs intervienne dans un accompagnement lorsqu'il y a un changement. Les sages-femmes, pour moi, beaucoup sont des passeuses d'âme. Elles accompagnent à la naissance. Lorsqu'on intervient, lorsqu'il y a des changements entre l'enfance et l'adolescence, l'adolescence et l'adulte, certains coachs font partie de la famille d'âme des passeurs. Des coachs amoureux, certains avocats, au moment de divorce, font partie de la famille d'âme des passeurs. Donc, pour moi, on accompagne, on a une fréquence vibratoire qui facilite des passages à des moments clés de notre vie. Pour moi, c'est ça, être un passeur d'âme. Et c'est juste ça, c'est être soi et en accompagnement sur des moments clés. Donc, on est principalement connu pour l'accompagnement des défunts vers la lumière. Mais ce n'est pas le seul boulot qu'on a à faire. En tout cas, chaque passeur d'âme va se positionner là où il se sent à l'aise. En tant que conseiller d'orientation au collège, en tant que sage-femme, en tant qu'avocat lors des cas de divorce, par exemple. Chacun va se positionner un coach sportif. Je crois qu'il y a des passeurs d'âme dans beaucoup, beaucoup de métiers. Alors, on voit parfois sur Internet qu'on fait partie d'une famille d'âme et pas d'une autre. Et que pendant toute notre vie, cette incarnation-là, on ne peut pas changer famille d'âme. Je n'adhère pas à cette idée-là et je ne me reconnais pas là-dessus. Donc, je crois qu'on peut faire partie, raisonner, en tout cas qu'on peut raisonner avec plusieurs familles d'âme. Voilà, moi, la notion d'enseignant, la famille d'âme des enseignants me parle. Et c'est pour ça que j'aime faire les conférences, que j'aime faire les formations. Je me sens à ma place là et en tant que passeur, je me sens à ma place. Donc voilà, ça, c'est chacun qui fera sa propre opinion, son point de vue là-dessus. Alors, je ne vais pas parler des autres familles d'âme parce que je ne les connais pas, tout simplement. Je n'ai pas expérimenté. Il y en a, il y a les faits alchimistes, il y a les maîtres. Allez visiter, il y a des bouquins, il y a des sites Internet là-dessus. Vous verrez différentes classifications. Voyez ce qui résonne chez vous, ce qui vous semble juste pour vous et jetez le reste. Comme je dis, voilà, ce qui vous parle, gardez-le, ce qui vous parle pas, jetez-le. Et pareil sur tout ce que je vais vous dire. Je n'ai aucune vérité à part ma propre vérité et mon point de vue. Alors, effectivement, on est surtout connu pour l'accompagnement des défunts à aller dans la lumière. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus ? Grosso modo, une des premières choses que je vérifie dans cette situation-là de passeur, c'est est-ce qu'il est juste que je sois au service de cette âme ? Est-ce qu'il est juste pour cette âme de remonter dans la lumière ? Est-ce qu'il est juste pour moi de l'accompagner ? Si la réponse est oui, alors je vais me mettre au travail. Si je sens intuitivement, si j'ai la réponse, qu'on me donne l'accord de le faire, je vais le faire. Après, il y a deux cas. Soit, effectivement, l'âme a juste besoin d'un passeur. Il suffit d'être là, vous vous centrez, elle remonte. Grosso modo, ça se passe comme ça. Soit, on a besoin de l'aider, mais elle ne veut pas monter. Là, c'est pour répondre à la question de la dame du fond. Il va falloir voir. Qu'est-ce qui fait que cette âme ne veut pas monter ? Pourquoi elle est bloquée ? Et pourquoi elle refuse de remonter vers la lumière ? Les cas sont variés. Ça peut être un vivant qui la retient, ça peut être un autre mort qui la retient, ça peut être une mémoire karmique qui gêne. Elle a besoin d'entendre quelque chose, elle a besoin de dire quelque chose, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'être écoutée. J'en sais rien. À chaque fois, c'est différent. Bon, il y a des cas qui reviennent, mais là, il suffit de se mettre en écoute, en fait, en écoute empathique. Et puis, on voit où ça mène. On va voir ce qui se passe. Mais une fois sur deux, ça se passe très bien et très vite. D'ailleurs, il y a plein de passeurs qui font leur service de passeurs sans même savoir qu'ils sont passeurs. Ils se baladent dans la rue. Ils sont contents et heureux. Donc, ils sont à peu près centrés dans leur cœur. Ils se baladent dans la rue. Et puis, il y en a un qui le voit et il remonte. Ils ne savent même pas qu'ils ont accompagné un défunt ou une âme à remonter. Ils ont été dans leur service. Il n'y a pas besoin d'être en conscience qu'on est un passeur. Il y a besoin d'être en conscience et d'être pleinement dedans, effectivement, quand il y a un boulot plus dur. Quand on nous demande de faire pour un groupe, pour nettoyer une terre, ou qu'il y a une résistance, là, effectivement, il faut être en conscience de ce qu'on fait et en écoute. Mais ce n'est pas tout le temps nécessaire. On peut être simplement passeur, se balader, bien se marrer et ça se passe bien. Donc, on va revenir après, pendant les questions, je pense, sur le cas des défunts, si vous en avez envie. Je vais passer assez vite. La théorie, ce n'est pas ce qui m'amuse le plus. Je préfère être en interaction avec vous et répondre à vos questions et à vos réponses. Alors, les alliés, il y a des alliés, je pense, pour les passeurs. En tout cas, moi, j'en ai certains. Il y a Anubis, pour ceux qui sont proches de tout ce qui est le monde de l'Égypte, qui, effectivement, fait le pont. Et c'est un allié pour passer. En tout cas, pour moi, il m'aide à ce niveau-là. Il y a le sceau du passeur, pour ceux qui connaissent le sceau, les sceaux. Voilà, qui sont des ondes de forme. Allez voir Jacqueline Célestine qui a écrit les sceaux. Et il y a un sceau spécifique pour les passeurs. Donc, c'est une onde de forme qui peut aider. C'est une énergie, en fait, tout simplement. L'archange Jérémiel est d'un grand soutien pour les passeurs. Bon, si vous appelez Mickaël ou Gabriel, ils vont vous filer un coup de main ou envoyer un envoyé qui viendra. En tout cas, moi, je travaille plutôt avec Mickaël, Jérémiel. Et quand j'ai besoin de booster le truc, j'appelle Anubi, c'est le sceau du passeur. Voilà. Si vraiment il y a besoin et que je sens que c'est trop pour moi. Et quand c'est vraiment c'est trop, ça m'arrive. Me dire c'est trop noir, il y a trop de monde. C'est trop lourd pour moi. J'y vais pas. J'appelle des copains, j'ai dit un truc qui est trop lourd. Est-ce que tu veux qu'on le fasse à plusieurs ? Est-ce que tu te sens capable ? Et dans ces cas-là, je refile le bébé. Ou on le fait à plusieurs. Mais si je sens que j'en ai pas la force, j'y vais pas. Ça m'est arrivé une ou deux fois où quelqu'un m'appelle. Et là, il était dans un bas astral noir, un océan de noir. J'ai dit c'est trop pour moi. Je peux pas amener la lumière là-dedans. Je le supporte pas. Il y avait trop de résonance, je pense, avec mes propres ombres en fait. Je crois que le problème, il était là. Mais voilà. A chacun de voir jusqu'où il peut aller, à sentir ses limites au fur et à mesure qu'on pratique, qu'on s'exerce, on le sent. On s'affine. Et puis surtout en échangeant avec d'autres passeurs. C'est souvent intéressant d'échanger avec d'autres passeurs. De voir chacun ses techniques, chacun ses petits trucs en fait. Il n'y a pas de recette miracle. Je crois pas. Alors la question des protections. Je l'ai mise parce qu'on me la pose souvent. Je n'utilise aucune protection. Pour la simple raison. Que si j'attire un défunt, si j'attire une entité, qu'elle soit humaine, non humaine, ou un problème, ou une maladie, je considère que je suis responsable de ma vie et que c'est moi qui l'attire. Donc si je commence à mettre des barrières, quelque chose qui vient à moi, ça va m'empêcher, ça va me couper l'opportunité d'aller voir un dysfonctionnement chez moi, une dysharmonie. Je préfère me laisser squatter par une entité et dire, appeler, allo les copains, je suis chargé, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, et là faire un soin. Et aller voir pourquoi je l'ai attiré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui chez moi a amené cette entité ou cette maladie ? Ce qu'on veut en fait. Là on parle des défunt, mais je pense que pour chaque situation, on peut prendre cette logique-là. C'est pour ça que je n'utilise pas de protection. Comment tu ressens que tu as une entité ? Alors, comment je ressens que j'ai une entité ? Au début, quand je commençais, ça me glaçait les pieds. J'avais les pieds glacés dans le bas astral. Maintenant ça a changé, je sens qu'ils sont en train de s'accrocher à mes reins. Ils me squattent au rein. Ils s'accrochent dans les reins. Dans mes reins. Je sens que dans mes reins, tout d'un coup, ça pique et j'ai une baisse d'énergie. Voilà. Comment moi je les perçois, c'est comme ça. C'est tout d'un coup, je sens que l'énergie du lieu, il change. Il y a une baisse de fréquence et dans mon corps physiquement, c'est au rein ou au pied. Après, quand j'ai besoin de vérifier, je vais utiliser plusieurs outils. Alors, ceux qui ont l'habitude de manier le pendule, ça peut en être un. Au pendule, oui, non. Est-ce qu'il y a une entité sur moi ? Oui, non. Est-ce qu'il y a une raison de douter de la réponse ? Oui, non. Ok. Je ne suis pas un as du pendule et ce n'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Mais j'utilise plutôt le biotest. Pour ceux qui connaissent la kinésiologie, oui, non. C'est la même chose, sauf que ça passe par le corps. Oui, non. Et un troisième outil que j'utilise, c'est l'aura. Donc, c'est un peu le système des biochamps, pour ceux qui connaissent le biochamp. Ce que je ne fais pas au niveau du biochamp avec la main, c'est que quand je suis dans le oui, ça crée une expansion de mon aura. Quand je suis dans le non, j'ai constaté que ça comprimait mon aura. Donc, ça, c'est très pratique pour moi. Oui, il faut parler d'aura. Oui. Si on parle de corps subtils, nous en volons. Oui. Ces corps subtils sont soumis au même axe que le corps physique. Oui. Et s'il y a tiraillement d'un côté ou de l'autre, l'axe de ces corps subtils va se trouver décalé d'un côté ou de l'autre. Et bon, quand on a une certaine perception, on se rend compte que l'axe va être un côté et d'un côté ou de l'autre. C'est un signe. Ça peut être un signe aussi. Alors, pas forcément d'un défunt, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous désaxe. Allez voir quoi. Vous voyez les auras ? Non. Je ne suis pas clairvoyant, je ne suis pas clairentendant. Je suis plutôt clairentendant et intuitif. D'accord. C'est que l'intuition, tout qu'est l'intuition. Oui. Je manque encore de confiance dans ma médiumnité, en fait. Pour être honnête. Je manque de confiance dans ma médiumnité. Donc, ce n'est pas mes yeux. Je n'entends pas et je ne les vois pas. Mais je sens. Voilà. Moi, ça vient plutôt dans le corps, au niveau des cellules. Tout d'un coup, ça s'agite. Est-ce que vous sentez le toucher au niveau des cellules ? Oui, si je suis centré, oui. Si je suis centré, oui. Et j'aime bien m'amuser à ça quand j'ai le temps, notamment avec les esprits de la nature. Tout ce qui est dragon, elf, hypnome, voilà, pour développer les perceptions. Intérieurement. Intuitivement. Télépathiquement. Mais pas comme s'il y avait deux voix. Donc, pour faire une parenthèse là-dessus, d'après ce que j'ai compris, il y a deux types de médiumnité. Soit on va entendre deux voix, soit on va co-créer les mots avec quelqu'un. Avec nos guides, avec des archanges ou avec un autre. Ou un esprit. Et qu'est-ce qu'il y a la personne qui vous guide actuellement ? Actuellement ? Oui. Il y en a plusieurs, mais il y a Mickaël et Marie qui sont arrivés récemment. Qui est-ce que vous appelez Marie ? Marie ? Je n'entends pas bien. La Vierge Marie. Notre mère. Oui. Voilà. D'accord. Et l'archange Mickaël, mais j'ai aussi mes anges, voilà, de naissance. Notre mère. Oui, notre mère, une de nos mères. Oui, en tout cas, une énergie qui représente la mère. Mais Mickaël m'accompagne beaucoup dans les conférences. C'est l'archange Mickaël. Oui. D'accord. Voilà. Donc oui, alors pour revenir à la protection, je me suis arrêté où ? Donc oui, je pense que vous avez compris le truc. Pourquoi je n'utilise pas de protection ? C'est parce que j'ai le sentiment de me couper d'une opportunité d'évoluer. Et c'est pour ça que je n'utilise pas. Et aussi parce que j'ai dans mon entourage des gens qui sont à un niveau que j'estime supérieur à moi et qui sont capables de me dégager dans toutes les situations jusqu'à présent. J'ai toujours trouvé quelqu'un pour me dégager. Donc ce qui rassure, on va dire que si je me retrouve plombé, je peux toujours appeler un tel ou un tel. J'appelle Vlad, j'appelle Jean, j'appelle Nathalie. J'ai des gens autour de moi avec qui j'échange et qui sont capables de me dégager si moi je n'y arrive pas tout seul. Et je crois que de toute façon, on ne peut pas tout faire tout seul. Le regard extérieur apporte énormément dans notre évolution. En tout cas pour moi. Est-ce que vous arrivez à être télépatiés avec ces entités ? Avec les défunts ? Oui. J'évite de discuter avec eux. D'accord. Quel contact ? S'il y a besoin. Si je sens qu'ils ont besoin de dire quelque chose. D'accord. Ok, je vais t'entendre, je vais t'écouter. Voilà, il y a récemment... J'ai le frère de mon oncle qui est décédé il y a cinq ans. Je ne me suis pas occupé. Il m'a dit qu'il est collé dans le ras. J'en sens. Mais lui, je ne l'avais pas senti. Ok, j'accepte de ne pas tout sentir et ça me bat très bien. Il ne voulait pas partir. Et pourtant, on me disait, il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider. Ok, il ne voulait pas. Il a fallu que je lui promette que j'aille dire quelque chose à son frère. Donc là, il a bien fallu que j'écoute. Et je voyais bien qu'il ne montait pas et qu'il y avait un truc qui bloquait, qu'il ne voulait pas y aller. Donc, j'ai écouté sa demande. Je lui ai dit, ok, je te promets, je vais le faire. Je vais y aller. Quand ce sera le moment pour mon oncle, on sera dans les bonnes conditions, je lui dirai ce que tu m'as dit. Mais j'évite. Parce que sinon, il y en a qui vont vous balader. Ils vont commencer à vouloir vous dire, bon, vous allez dire à mon frère que patati patata, que le secret de famille de l'attente. Je dis, stop, 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 je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je ne veux pas. Ce que je leur dis généralement, c'est, écoute, remonte. Il y a la famille et les amis. Tu vas faire un stage avec les anges et tu vas redescendre et lui dire toi-même. Tu auras une conscience beaucoup plus élargie. Tu vas comprendre qui tu es, pourquoi tu as vécu tout cela et tu vas le faire directement. Tu vas arrêter de me pomper mon énergie. Tu vas arrêter de pomper l'énergie de tout le monde. Tu vas comprendre et tu vas y aller directement. On va faire le stage avec les anges, ça va très vite. Et neuf fois sur dix, ça fonctionne. Donc, j'évite de rentrer, de perdre du temps à discuter trop longtemps. Mais si j'entends qu'il y a besoin de l'écouter, j'écoute. J'écoute et je vérifie. Est-ce que c'est bien ça que j'ai entendu ? Oui, non, voilà. Quand j'ai besoin. Donc, au niveau des identifications, les protections. Voilà. Alors, c'est aller vite. Est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter là-dessus ? Non. Question-réponse. Allons-y. Allons-y. Merci.